bon j'avais déjà annoncé qu'il n'est pas forcément à suivre dans tous les processus de montage demandé par achète ou agora parce que je trouve que pour l'instant c'est mieux garder les pièces on peut séparer comme ça pour les ranger etc et après c'est vraiment plus facile à manipuler parce que j'ai peur par exemple d'abîmer les bras qui après ça prend un peu de temps pour les mettre en place donc après avec tous les manipulations avec les cadavres ça va être pas facile mais bon pour le numéro 40 bon ça qui nous demande de faire bon j'ai un peu les doigts avec de la peinture noire j'ai un accident avec une bombe tout à l'heure et s'exploser il demande de déplacer les quatre écrous dans les trous mais coller c'est un peu bizarre comme on réquis mais bon il faudra faire comme ça après le montage c'est vrai qu'il est beaucoup plus compliqué donc je vais essayer de mettre un petit coup de colle ici et c'est bon ici il n'y a pas besoin d'être trop de soucis avec la colle parce que la colle bon bon c'est ça intérieur ça va pas trop de problèmes donc bien ça après il ya déjà collé les premières écrous et voilà on voyait il ya les quatre écrous qui sont collés on les séchés d'après c'est bon après il faudra prendre le thorax bon moi j'ai tout c'est pareil et juste le thorax comme ça et les plaques et comme ça ça que j'ai essayé et il faut faire attention de répéter c'est qu'il y ait cette partie là c'est parti où il n'y a pas des tarotages il reste comme ça que le plus possible comme ça parce qu'il y a un moment quand il est en train de serrer de l'autre côté bon ça se mettait pas à la bonne position ok parce que ça ça va venir s'ajuster comme ça ici il faudra bien s'est placé comme ça et c'est maintenant il faudra placer les coups et en gros ces coups comme ça place à placer ici je vais reprendre enfin filet il va jeter un petit peu par beaucoup ici et derrière on n'avait pas beaucoup et pourtant qui sort ça va être venu comme ça et après je vais appliquer ça ici il faut faire beaucoup attention parce que comme l'écrou et la qualité de le tarotage n'est pas nickel donc on risque ici de mettre cet écrou de travers donc ça y est d'aller doucement sans trop force et si vous voyez que ça 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 s'arrête pour regarder bien qu'ils soient bien droite et si c'est bien droit à vous continuer et donc il ya il faut faire attention là ok on l'a c'est moi j'attends en clé c'est vrai un petit peu allez parce que c'est sincèrement il n'est pas trop serré l'articulation en fonction et nickel bon ça que j'ai fait un plus non comment modifier c'était améliorer cette partie là parce que moi si vous regardez les vidéos précédentes il était assez opaque cette partie là donc je réussis à faire revenir et le couleurs on peut plus métallique voilà c'est une technique que je vais vous montrer plus tard mais c'était pour revenir un peu plus sur le côté métal là sous la pelvis c'est pareil c'est si vous regardez la vidéo ça se voyait trop trop opaque et en fait c'était une espèce de vernis mat qui sont appliqués et bon j'essaye un peu de décorier ça mais c'est pas facile c'est il reste encore des vestiges non des vernis mat donc pour pouvoir retirer ça il faudra décaper je voulais pas essayer parce que c'est agressif les décapages pour décaper ça je sais pas comment ça peut passer avec les les cromages ici dernière étape numéro 40 c'est déplacer ça ici et poser des vis voilà donc il y a quatre endroits où il faut placer des vis ici la chose c'est compliqué parce que il faut un bon tourner vis et des bons il faut beaucoup mal à mettre ça ici vous voyez que c'est plus facile à manipuler les choses comme ça donc il va en être un peu des franfilés dans mon glisse il ya que quatre avis ça possède pas plus j'ai mis elle affilé les reprends la pêle vis et tout ça et j'aimais mon bis là dedans bon là là il y a un problème il ya un de ces clous qui est tombé bon je vais le remettre bon des courriers c'était un de ces clous qui avait tombé bon après ça c'est compliqué il faut il faut avoir des des vis qui vont bien de tourner vis surtout et là il faut vraiment aller doucement dans cette position il faut aller doucement déplacer bien la vie à l'intérieur de l'écout et là je les pose il faut il faut vraiment serrer avec avec un meilleur tourner vis parce que c'est tourner vis c'est pas si long là je n'arrive pas à les capturer bon bon il reste encore deux bis un corps à placer il remettrait tout à l'heure et pour finaliser bon on finalise avec cette partie à l'arrière je ne vais pas forcément la coller mais si vous voulez ou la coller vous regardez bien si ça vous dit je pense qu'il n'y a pas besoin de la coller et on claque ça comme ça et c'est nickel donc voici les montages c'est comme il est bien fait cette partie là c'est dommage que il n'y a pas beaucoup métal donc voici les l'appel couplé à la colonne installer le sacre parce qu'il s'appelle sacre et je vais vous annoncer ça aussi donc j'ai finalisé la modification sur les bérins du ventre donc j'ai fait you signé en espèce de rondelle qui est bien placé sur sur les bras du piston et voilà donc il faut juste rondelle de 19 mm externe et ça ça va corriger les mouvements de cette bérin là de ce piston donc il faut pas beaucoup à la fin il pense qu'il sera déplacé entre 10 et 15 mm maximum il s'est l'activé seulement quand ça bouge en plus il n'y a pas de mouvement axial c'est juste au moment à l'avant et à l'arrière que ça va bouger comme ça donc ici il faudra qu'ils aient finalise ça j'ai complète le deuxième et piston d'un finalisation il a fait le montage de thorax commandant numéro 40 mais qu'avec cette pièce là donc il ne va pas monter les bras il va laisser comme ça il va placer ça dans le thorax qui va placer la tête dans le thorax mais plus rien et il laisse les bras des côtés et tout le montage de doucement brun ça va être isolé donc ça va isoler ça va être isolé et le thorax va rester au maximum comme ça il me semble que les jambes il n'y a pas il n'y a pas le choix comment les bras les choix y aller vont un bis et il ya des montels braille pour remonter mille fois si je veux mais la jambe est différent donc je suis en train d'analyser comment améliorer ça pour vous faciliter le montage donc voici numéro 40 avec un peu aperçu de tous les deux les pièces et on se voit dans le prochain numéro merci